Si Pixar n'appartenait pas à Disney, je pense que ça serait un sacré concurrent. Salut à tous, ici Red, et bienvenue dans cette vidéo où je vais parler de mes Pixar préférés. J'ai fait récemment une vidéo sur mes classiques d'animation Disney préférées, ça sera donc une vidéo complémentaire parce qu'aujourd'hui on va parler des films Pixar uniquement. Il faut savoir que le premier film Pixar, c'est Toy Story, sorti en 1995 et que j'ai vu tous les films Pixar. Oui, même Le Voyage d'Arlo et Mille et Une Pâte, et non, Mille et Une Pâte n'est pas Fourmise. Fourmise et Mille et Une Pâte sont deux films complètement différents. Mille et Une Pâte est un Pixar et Fourmise est un Dreamworks. Ils sont sortis avec très peu de temps d'écart entre les deux, et il faut savoir que j'ai dû regarder certaines scènes de Mille et Une Pâte pour me rendre compte de quel film j'allais parler aujourd'hui. Parce qu'en étant gamin j'ai vu les deux, et forcément avec ta mémoire ça se mélange. Et c'est toujours marrant quand Hollywood sort le même film à quelques mois d'écart. Tout ça pour dire qu'avec l'arrivée Disney+, il y a évidemment tous les Disney classiques et tous les Pixar. Donc je me suis rematté quelques Pixar pour faire cette liste, surtout quelques scènes. Mais j'ai aussi découvert des Pixar que j'avais jamais vu auparavant comme Rebelle et En Avant. Mais on va en reparler plus tard. Et il faut savoir que c'est une liste totalement subjective. C'est uniquement mon avis à moi, et c'est pas une liste qualitative. Là on est sur les préférés, c'est pas les meilleurs. Donc c'est avant tout mes émotions, mes sentiments, et non pas la qualité du film. Parce qu'il y a des films Pixar d'excellente qualité qui ne seront pas dans cette liste. Surtout un je pense qui va pas mal vous étonner. Comme d'habitude ce n'est pas un classement mais une liste. Mais il y aura tout de même mon Pixar préféré à la toute fin. Et vous avez une liste sûrement différente, donc je vous invite à la mettre dans les commentaires. On va commencer avec un Pixar que j'aime beaucoup. L'un des Pixar de mon enfance, d'ailleurs comme beaucoup de la liste. Mais c'est Monstres et compagnie, Monstres et si. Le concept est complètement barré, je l'adore. C'est un monde de monstres et non pas d'humains. Où les humains sont donc les monstres auxquels les monstres doivent effrayer. Afin de récupérer de l'énergie et j'adore ce concept que la peur des enfants humains est de l'énergie. C'est ce qui fait fonctionner le monde, c'est ce qui fait fonctionner toute la société des monstres. J'adore les différents designs des monstres. Donc soit par la grosse bête velue qu'on connait et son petit compagnon tout rond qui s'appelle Bob. Et c'est marrant parce qu'en fonction du pays dans lequel vous êtes, il a un nom différent. Par exemple la VO c'est Mike. C'est pas pour vous dire que lorsqu'il hoche la tête, il twerque. Ça c'est un autre débat à part entière. Ce qui est intéressant dans ce film c'est vraiment la relation entre tous les monstres parce que tu vois qu'ils se comportent comme des humains et ils sont humanisés évidemment. Il faut quand même s'y attacher et j'adore donc leurs différents designs mais j'adore surtout l'amitié qui se crée entre un humain, une enfant et un monstre. Et ça reste l'une des amitiés les plus touchantes d'un film d'animation. Surtout quand c'est deux espèces complètement différentes et les monstres se rendent compte que les humains ne sont pas si horribles que ça. Parce qu'au final les monstres ont peur des humains parce qu'ils sont dangereux. Mais au final un enfant humain c'est inoffensif. Et j'adore la relation entre les deux parce qu'il y a tout ce concept de porte. Voir comment la corporation va motiver ces monstres à être de plus en plus effrayants. Et comment le fait de vouloir monter l'échelle sociale et surtout l'échelle de l'entreprise est important pour ces monstres. C'est ça qui est fort c'est qu'ils se comportent comme des humains, ils sont avides de pouvoir, ils veulent monter vraiment les échelons. On est sur un niveau de bourrage de crâne qui fait beaucoup de mal parce qu'ils sont là pour travailler au lieu d'apprécier les humains. Ça montre avant tout que les deux pourraient cohabiter. Et ce qui est intéressant c'est le nombre de détails complètement dingues par rapport à la société. Par exemple vu que c'est pas un courant électrique mais un gas, le gas de la peur. Les interrupteurs c'est des valves, c'est pas des boutons et ça c'est génial. Enfin bref je pourrais parler de ce film pendant des heures, c'est un film que j'adore énormément et qui a beaucoup de coeur. Et ça reste l'une des fins les plus touchantes d'un film Pixar. Un film qui me faisait étonnamment peur quand j'étais gamin c'est le monde de Nemo. Déjà parce que je suis quelqu'un qui a la phobie des océans, j'ai très peur des océans. Si je vois pas ce qui se passe en dessous de moi, je peux absolument pas me baigner. Et c'est vrai que quand tu regardes Nemo, ce sentiment là il revient sans arrêt. C'est le vide absolu des bas fonds des océans. C'est assez fort la manière dont ils ont travaillé le vide de ce monde. A quel point des fois il y a rien du tout, tu peux être perdu. Et ça c'est symbolisé par Dory qui a donc des pertes de mémoire, qui est amnésique sur le court terme. Et j'adore ce monde parce que déjà ils ont encore une fois réussi à humaniser tous ces différents animaux. C'est un film étonnamment qui fait penser plus à un Disney qu'un Pixar d'après moi. Parce que c'est le concept des animaux, une société sous-marine etc. Mais c'est un film qui fonctionne à merveille. Parce que c'est un film simple, c'est une aventure d'un enfant qui a été donc enlevé par un humain. Encore une fois c'est une famille sans un des deux parents, ça s'arrive souvent dans les Pixar Disney. Mais j'adore l'aventure, j'adore donc les différentes rencontres dans ce monde. Que ce soit la baleine, le requin. Et ils ont essayé de retrouver un peu cette magie avec le monde de Dory qui était quand même un super film. Mais à mes yeux il n'y a pas la même magie que dans le monde de Nemo. Parce que l'histoire de Nemo était simple, c'est juste une aventure pour aller chercher un gamin. Là c'est un peu la même chose dans Dory. Mais ce n'était pas assez fonctionnel à mes yeux. De toute façon je changeais une critique sur la chaîne sur ce film. En tout cas le monde de Nemo c'est un film super touchant. Qui encore une fois met l'humain à sa place. Des humains qui récupèrent la vie sous-marine juste pour en faire une attraction. Ils mettent en captivité ces animaux juste pour les regarder de temps en temps. Enfin bref c'est un film qui a de forts messages. Qui raconte une histoire simple avec beaucoup d'aventures. Beaucoup d'accérences avec des personnages vraiment attachants. Le duo avec Dory est dingue. Et c'est un film qui a cette solitude avant tout. C'est que sans cet enfant le père est complètement perdu. C'est un classique et ça le mérite absolument. Un film qui est arrivé au début de la mode des super héros. C'est Les Indescentibles qui est un super film. Parce que du coup ça a un peu cette critique du travail. C'est à dire que ces gens là à côté de leur travail de super héros. Ils ont un vrai travail. Et ça montre à quel point le travail écrase les gens. Alors qu'ils ont beaucoup plus. Ils peuvent faire beaucoup mieux. On le voit par ces super héros. Qui ont un travail de merde. Mais qui vont ensuite être super littéralement. Et ça c'est un concept génial. En plus d'avoir un super méchant qui lui essaie aussi d'être un héros. C'est toujours la thématique du super hérosisme. Par rapport à la société. C'est pareil dans Des Super Tibles 2. Qui était encore une fois un peu moins bien à mes yeux. Ça reste quand même un bon film. Mais c'est la même thématique. C'est à dire que les super héros ont un impact sur la population. Dans le premier Des Super Tibles. C'est que les gens sont jaloux et veulent être des super héros. Et dans le deuxième. C'est que les gens ne font plus rien. Parce qu'il y a déjà des super héros. Donc ça montre aussi l'évolution du cinéma. En ces 15 ans il me semble. Avec tous les films de super héros. Mais ça montre aussi la psychologie des gens. Et ça c'est assez dingue. Donc la suite est bien foutue à mes yeux. Mais je ne l'avais quand même pas dans ce classement. Et le premier est génial. Parce qu'en plus c'est un super film d'action de super héros. C'est un film familial. Avec une famille qui se bat pour le bien. Et qui essaie vraiment de pallier leur super pouvoir. Avec leur vie normale et leur vie de famille. Il donne autant d'importance à tous les membres de la famille. Et c'est un super mélange d'humour et d'action et d'émotion. Clairement c'est l'un des meilleurs films de super héros de tous les temps. Un film qui malheureusement a eu deux suites qui ne sont pas terribles. Avons-le. C'est Cars. C'est vraiment la franchise qui a été maudit au final. Parce que le premier Cars est génial. C'est un film qui va vraiment parler de l'arrogance de quelqu'un. Quelqu'un qui pense être le meilleur à ce qu'il fait. Et qui va vraiment délaisser tous ses confrères. Qui va se la péter sans arrêt. Qui dira qu'il n'a besoin de personne pour réussir. Et au final il se rend compte via les efforts du film. Et de ses nouvelles aventures. Qu'il a besoin des gens. Qu'il peut apprendre. Et qu'il doit être évidemment moins égoïste. Mais aussi partager l'effort. Parce qu'il ne peut pas porter tout sur ses épaules. Quand il le fait ça devient vraiment quelqu'un d'assez désagréable. Donc c'est encore une fois une sorte de road trip movie pour le coup. Parce que c'est des voitures. D'ailleurs encore une fois concept génial. Et oui on s'est tous demandé comment ils ont fait pour avoir des bébés de voiture. Mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Ce qui est intéressant c'est vraiment l'évolution psychologique de ce personnage. Flash McQueen. Qui va littéralement aller à différents endroits des Etats-Unis. Pour devenir une meilleure personne. Et qui va se retrouver avec ce nouveau gang. Qui au premier abord ont l'air assez incompétent. Mais via un travail collectif ils vont devenir meilleurs. Et ils vont s'entraider. Donc c'est ça l'idée du film. Et le message qui est très fort. C'est qu'il faut partager ce travail. Il faut se donner à fond. Et il faut le faire ensemble. Peut-être tu peux le faire tout seul. Bien sûr à un moment tu n'y arriveras pas. On a tous des limites. Et ça le montre très bien. C'est sûrement le meilleur film critique de l'ego de Pixar. Et malheureusement encore une fois. Les deux suites ne sont pas mauvaises en soi. Mais elles sont très peu mémorables. Et elles sont dispensables. Tu n'as pas besoin de voir les suites. Si tu as vu le premier. Reste avec le premier. Et c'est très bien. Une histoire un peu différente de Pixar. Parce que dans le film Pixar tu voyages beaucoup. Tu vas un peu dans tous les sens. Ça c'est ratatouille. Il y a beaucoup moins cette idée de voyage. Parce que tu passes la majorité du temps dans la cuisine. Et quand tu regardes des vidéos de chefs. Ou de cuisiniers. Ou peu importe. Des gens qui travaillent en cuisine. Apparemment c'est super bien fait. Bon déjà c'est un magnifique film. C'est un film qui mélange parfaitement poésie, musique. Et un peu cet amour de la nourriture. Le fait de travailler aussi en équipe. Mais aussi de Paris. Un peu quand même. Ça reste un film qui a donné envie à beaucoup de personnes. D'aller à Paris et manger. Et avoir un rat qui fait de la ratatouille. C'est un duo encore une fois entre un animal et un humain qui marche du tonnerre. Un homme incompétent qui grâce à un rat devient de plus en plus compétent de son travail. Et qui va devenir de plus en plus important. Et c'est le travail entre les deux. C'est la relation entre le personnage qui fonctionne. Et c'est le message de fin qui est grandiose. Les paroles d'une critique de fin en disant que lui. Il arrive juste là à déguster le travail des gens. Et juste il donne une étoile ou une critique. C'est littéralement ce que je fais. C'est pour ça que je le dis toujours dans ma vie. Votre projet artistique, votre film, votre court-métrage, votre série. Peu importe. Ne laissez jamais des gens comme moi vous dire que c'est bien ou pas. Quelqu'un comme vous qui a fait un travail créatif. Ça sera toujours mieux que quelqu'un comme moi qui va juste réagir à ce travail. Pendant que moi je ne crée rien artistiquement. Au moment où vous le faites. Que ce soit bien ou non. Il faut le faire. Et il ne faut pas écouter les gens comme moi. Voilà. C'est un peu le message du film. Et je suis totalement d'accord avec ça. Moi j'ai toujours dit créer c'est mieux que réagir. Peu importe la qualité de la réaction ou de la création. Et c'est un message qui me touche bien avant que je fasse YouTube. Parce que ça met en avant la création. Ça met en avant l'essai. Ça motive tout le monde à travailler. Peu importe que ce soit artistique ou pas. C'est un film après qui donne envie d'essayer. D'avoir des tentatives dans votre vie. Et aussi de se donner à fond. Donc je trouve que c'est un film qui motive de ouf. Et juste pour ça le film mérite une forte recommandation. En plus c'est un film absolument magique. Il y a une vraie douceur qui en dégage. Et c'est assez génial. Pour parler de douceur évidemment il faut aussi parler de WALL-E. C'est un film de science-fiction que moi j'adore aussi. Parce qu'encore une fois on a ce robot qui est adorable. Qui littéralement travaille dans des poubelles. Qui va rencontrer un autre robot qui est encore plus adorable. Et va tomber amoureux. C'est une histoire d'amour intergalactique si je puis me permettre. Où les humains sont tous devenus des gros porcs assis sur des fauteuils. Ils regardent juste du contenu. Et non je pense pas que c'est le futur de l'humanité. Je pense que si on se comporte comme il faut. On va pas arriver à ce stade là. Juste faites du sport ça vous fera du bien je vous jure. Blague à part. Même si c'est pas trop une blague. C'est un film qui est super touchant. Parce que déjà c'est un film de science-fiction. Et de la science-fiction d'animation. On en voit très rarement chez Disney ou chez Pixar. Purement science-fiction avec des vaisseaux et tout. Y'en a vraiment pas beaucoup. Et Wally c'est quand même un personnage principal qui ne parle pas. Donc ça c'est dame de une. Et d'ailleurs les deux personnages principaux ne parlent pas. Et ça a un monde mais complètement surréaliste. Avec ces humains qui sont complètement différents. C'est une critique de notre société. Mais c'est aussi une histoire simple d'amour. Avant tout c'est Wally et Eve. Et c'est ça qui est fort aussi. C'est que c'est une histoire qui critique notre société. Mais aussi qui raconte une histoire simple d'amour entre deux machines. Un monde où les machines ont plus d'émotions que les humains. Et ça c'est incroyable. C'est ce qu'ils font très bien Pixar dans tous leurs films. C'est mettre l'humain face à ses défauts. Là c'est la boulimie, la fainéantise. Peu importe. La société de consommation. Dans d'autres films c'est autre chose. On en parlera encore une fois après. Mais à chaque fois on voit que l'humain a des torts. Et Pixar essaie de les corriger avec des animaux. Avec des robots. Peu importe. Et Wally en plus d'être un film super touchant. C'est un film qui mérite d'être vu. Parce que c'est un film assez unique dans le paysage d'animation Disney Pixar. Et juste pour ça, ça reste l'un de mes préférés. Et clairement c'est un film super mémorable. Là-haut aussi, comment ne pas le citer. C'est un film qui fait pleurer dès les premières minutes. Quand même c'est une musique qu'on connait tous par cœur. Et un flashback qu'on connait tous par cœur. Et on aimerait peut-être ne pas le connaître. Parce que c'est un film super touchant. Qui va raconter l'histoire de ce vieil homme. Qui en voudra plus vraiment de la vie. Il veut abandonner. Il est au bout de la vie. Littéralement. Et la rencontre avec quelqu'un de plus jeune. Va vraiment changer son idée de l'aventure. Mais aussi de la vie en question. Parce que ça reste une aventure. Ça reste un voyage avec une maison qui va décoller avec plein de ballons. Avec des méchants. Avec des animaux. Il y aura un aspect à la nature aussi qui sera présent. Mais c'est aussi un moyen pour un vieil homme de reconnecter avec sa jeunesse. De reconnecter avec son amour. Parce que lui est très grognon. Et c'est aussi un moyen de lutter contre la peur de la mort aussi. La peur de la vieillesse. Et ça, ça le montre très bien. C'est que même si on va tous vivre un jour, on l'espère pour tout le monde. On va changer. Et c'est aussi l'accepter. Et ça qui est intéressant avec ce film. C'est que là-haut, pour le coup, ça fait réfléchir sur son humanité. Sur sa mortalité aussi. Et sur le fait qu'on peut rester jeune. On peut rester optimiste. On peut rester plein de rêves. Même à notre plus vieillage. Et c'est ça qui est fait encore une fois. Un travers de l'humanité qui est mis en perspective dans ce film. En plus d'être un super film d'aventure, évidemment avec plein de voyages. C'est un film qui donne une joie de vivre assez dingue. Et même si t'as vécu des choses horribles, il faut continuer. Une grosse claque que j'ai pris avec Pixar est sûrement l'un de mes préférés de loin. C'est Vice Versa. Je ne m'attendais pas à autant ressentir d'émotions durant ce film. Ça reste l'une des scènes les plus émouvantes de ma vie de cinéphile. Pour le coup, celle de Vice Versa. Vous savez très bien de quelle scène je parle. Avec un certain ami imaginaire. C'est un concept simple, encore une fois. Avec vraiment les émotions d'une enfant. On voit les différentes émotions. La joie, la colère, la peur, le dégoût, etc. Qui vont toutes être en tandem pour entrer et aller dans une aventure dans la psyché d'un enfant. Et l'autre côté, on va voir les réactions de l'enfant dans la vraie vie par rapport à sa famille. Et comment ces émotions prennent le dessus. Surtout à une époque où un enfant, ça reste quelqu'un d'extrêmement émotif. Surtout dans la transition vers l'adolescence. Mais oui, un enfant, ça a beaucoup d'émotions. Quand tu es adulte, beaucoup moins. Tu les supprimes un peu plus. Tu les gardes là, au fond de toi. Et c'est un concept qui est dingue déjà. Parce qu'on a tous ces émotions-là. Et on peut un peu se les personnifier. Parce qu'on est différent quand on est en colère. On est différent quand on est amoureux. On est différent quand on est dégoûté. Et c'est vraiment personnifier chaque émotion. Et c'est un concept simple, mais génial. Il fonctionne parce qu'il y a une vraie alchimie. Sans mauvais jeu de mots. Parce que du coup, c'est vraiment une alchimie des émotions qui se crée entre les différentes émotions. Qui aura un impact fou sur la personne. C'est leur but. Mais qui aussi va être une aventure dans ce personnage-là. Et tu vas vivre plein de péripéties différentes. Pour arriver au bout avec un message dingue. C'est que tu as le droit d'être triste. C'est con, mais dans un film d'animation, on te dit rarement que c'est bien d'être triste. On te dit rarement ça dans la vraie vie. Et ça, c'est le film qu'il a fait. Il t'a dit, voilà, t'as le droit de pleurer. Et c'est pas que t'as le droit, c'est qu'il faut pleurer des fois. Pour être joyeux, il faut de la tristesse. Parce que s'il n'y a pas de tristesse, tu ne sauras jamais ce que c'est la joie. Et ça, c'est super comme message pour les enfants. Pour les adultes aussi qui n'ont pas compris. Parce qu'il y a beaucoup d'adultes même qui veulent supprimer trop leurs émotions. Et qui lorsqu'ils sont devant elles, ils ne savent pas comment réagir. Ils les suppriment, ils les suppriment. Et au final, ils sont malheureux parce qu'ils suppriment leurs émotions. Alors que t'as le droit de pleurer, t'as le droit d'être joyeux, t'as le droit d'être triste, t'as le droit d'être déprimé. L'idée, c'est de trouver le bien à chaque fois et d'aller plus loin. Et ça, c'est un message incroyable qui, moi, m'a beaucoup ému. Surtout avec ce personnage imaginaire. Mais pour un enfant, c'est un message vraiment dingue. Parce qu'aussi, les enfants, ils ont peur d'être tristes. C'est le cas. Donc, s'ils ont réussi à faire avec ce film, c'est assez formidable. Un film sorti très récemment. Et peut-être beaucoup d'entre vous ne l'ont pas encore vu. C'est En avant. En avant, moi, j'ai pris une grosse claque parce que c'est un mélange parfait de mondes technologiques et de mondes magiques. C'est notre société à nous avec de la magie, des elfes, des monstres, des anticorps, ce que vous voulez. Et au début, le concept est cool parce qu'encore une fois, il y a plein de détails. Il y a plein de petits trucs qui fonctionnent comme ils le font très bien chez Disney Pixar où il y a une nouvelle société qui est créée. Il y a tellement de détails, tellement de petites choses qui rendent le monde crédible et super prenant. Là, c'est le cas. Déjà, le casting est génial. Il y a un tomolant de Chris Pratt qui sont dedans. Mais avant tout, c'est surtout le monde. C'est aussi l'aventure, comme ils font si bien, c'est une aventure pour retrouver une pierre magique afin de revoir le père de cette famille pendant une seule journée. Et le message de ça, il est dingue au final. Il y a une scène avec un carnet. Moi, j'étais au bord des larmes. Je me suis dit, mais quel génie cette scène au final. C'est ça qui est fort chez Pixar. C'est leur petite scène pleine d'émotions, mais vraiment inattendue. La scène du carnet dans ce film, sans vous spoiler, moi, j'étais au bord des larmes. Et toute la fin avec vraiment cette histoire de famille qui est conclue. L'aventure qui arrive à sa fin. Tu as l'impression d'avoir vécu une super longue histoire alors que c'est 1h32 de film. Vraiment, tu es au bord des larmes toute cette fin. Et c'est rare qu'un film d'animation ne fasse pleurer. Je suis souvent joyeux à la fin d'un film d'animation. Mais les Pixar, c'est vrai qu'ils m'atteignent d'une certaine manière et c'est assez violent. Je ne vais pas en parler plus parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas vu le film. Mais pour le mélange de technologie, de magie, les personnages, leur aventure, la fin, c'est l'un des meilleurs Pixar et je suis un peu déçu de ne pas l'avoir vu au cinéma. Mais bon, c'est quand même un film assez dingue qui m'a fait ressentir des choses. Pas autant que le premier de la liste. Mon préféré de chez Pixar, c'est Coco. Coco, c'est le film d'animation où à la fin, j'étais brisé, j'étais en larmes. C'est l'une des fins de film les plus mémorables à mes yeux. J'adore le délire religieux, la fête des morts, le côté un peu latino-mexico. J'adore ce monde qui est magnifique. C'est un film magnifique. Mais le mélange entre l'humain et les fantômes, ce royaume, l'aventure, les différents personnages qui sont tellement drôles et tellement bien inspirés. Surtout de personnes qui ont existé. C'est juste génial à regarder. J'adore la construction du monde, encore une fois, les détails, l'aventure des personnages, le groupe de personnages qui vont dans cette aventure. Le méchant du film, je l'adore aussi. Et un peu toute l'intrigue derrière la famille, c'est super. Et honnêtement, avec le côté musical qui est dingue dans ce film quand même. C'est un film musical, c'est quand même un enfant qui joue de la guitare. Et il va jouer de la guitare durant tout le film. Et avec cette fin, mais qui est une baffe émotionnelle, mais sortie nulle part aussi. C'est un tout de fou. Moi, j'étais pas bien, quoi. J'étais KO, j'avoue. Je l'ai vu à une séance de 10 heures, il n'y avait que des adultes. Et on était tous en train de pleurer, c'est évident. Pour moi, c'est le meilleur Pixar. Je trouve qu'ils ont bien mélangé tout ce qu'ils ont fait durant toutes les années précédentes. Et ils ont donné un film qui finit avec un crescendo émotionnel dingue. Pour moi, c'était le chef-d'oeuvre absolu chez Pixar. Et qualitativement et émotionnellement pour moi. Et vous vous dites, oui, mais attends, il est où Toy Story ? Toy Story, c'est que j'ai jamais réussi à m'y attacher. J'ai vu tous les Toy Story quand j'étais gamin. J'ai vu le 3 quand il est sorti au cinéma. Mais non, pas grand-chose au final. C'est des films qui sont super, j'avoue qu'ils sont extrêmement bien faits. C'est des films excellents, mais émotionnellement, c'est pas les films qui m'ont atteint. J'adore le concept, j'adore la fin du 3, j'adore même le 4. Mais moi, c'est pas les films qui m'ont fait pleurer, c'est pas les films qui m'ont fait rêver. C'est pas mes Pixar préférés. C'est des bons films que j'apprécie énormément. Mais pour une liste des films préférés, non. Je sais que beaucoup d'entre vous les auront comme films préférés. Et c'est tout à fait mérité pour ces films. C'est des vraiment chefs-d'oeuvre du cinéma. Surtout le 3 qui est incroyable. Mais ça sera pas pour moi. Voilà, je vais m'arrêter là. Vraiment, les films Disney, Pixar, d'animation, c'est des films incroyables. J'espère pouvoir faire une vidéo Ghibli un jour. J'en ai quelques-uns à rattraper et là, j'ai pas vraiment la motivation. J'avoue, j'ai pas mal de taf en plus. Mais, comme d'habitude, mettez-moi dans les commentaires quels sont vos Pixar préférés. Pensez à vous abonner pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez ces vidéos, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir. Grâce au lien Utip, en faisant un don, en regardant une publicité, ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives. Suivez-moi sur Twitter pour toutes les news.